Bonjour ! Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux mouvements dans un champ de pesanteur uniforme. C'est un grand classique du programme de mécanique en terminale, et on va d'ailleurs corriger l'extrait d'un sujet de Bac pour aborder cette notion. On s'intéresse ici au mouvement d'un ballon dans un référentiel d'études supposé galiléen et décrit avec cette figure, donc avec une vitesse initiale. On demande dans un premier temps l'expression des coordonnées du vecteur accélération dans ce repère. Quand on te parle de référentiel galiléen et de vecteur accélération, il faut que ça te fasse penser à la seconde loi de Newton. C'est elle qui constitue souvent le point de départ d'une étude en mécanique, puisqu'elle permet justement de lier le vecteur accélération à la somme des forces auxquelles le système est soumis. Somme des forces égale mA. Ici, comme il est bien précisé qu'on néglige l'influence de l'air, la seule force qui s'exerce sur le ballon, entre l'instant de la frappe et celui de l'impact sur le sol, c'est son poids. C'est une situation bien connue dans laquelle on dit que le système est en chute libre. On remplace ensuite P par son expression, m fois g, puis en simplifiant par m chaque membre, on retrouve ce résultat. Lors d'une chute libre, le vecteur accélération du centre de masse du système est constant et égal au champ de pesanteur g. D'après la figure 1, g est vertical et orienté vers le bas. On en déduit ainsi les coordonnées du vecteur accélération dans le repère donné proposé sur cette figure en projetant sur l'axe OX et l'axe OY. AX est égal à 0, la composante du vecteur g sur OX est bien égale à 0, et AY égale moins g. On retrouve bien le signe moins, puisque le vecteur g est dans le sens opposé à OY. Voilà pour cette question. On vient de retrouver les coordonnées du vecteur accélération. On demande ensuite de retrouver les équations horaires du mouvement. Je te rappelle que les équations horaires, ce sont les équations qui permettent de représenter l'évolution de la position au cours du temps. Donc on nous demande finalement ici de remonter jusqu'aux coordonnées du vecteur position. Et ça, on va pouvoir le faire facilement par intégration successive. Détaillons ça ensemble tranquillement. Je commence par te rappeler que par définition, le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Cette égalité permet de relier l'accélération et la vitesse. On obtient les coordonnées du vecteur vitesse en intégrant celles du vecteur accélération. Donc on cherche les primitives. Je te remets ici les coordonnées de A, déterminées juste avant. Petit rappel de maths, la primitive d'une fonction nulle est une fonction constante, constante que je note C1 et qu'on va déterminer juste après. La primitive d'une fonction constante est une fonction affine. Tu peux d'ailleurs facilement vérifier qu'en dérivant ces coordonnées, c'est-à-dire en dérivant les coordonnées du vecteur vitesse, on retrouve bien celle du vecteur accélération. Pour l'étape suivante, on utilise les conditions initiales de la vitesse pour déterminer les constantes d'intégration C1 et C2. À t égale à 0 seconde, d'après la figure 1, les coordonnées du vecteur vitesse sont les suivantes, notées V0x et V0y, et sont donc respectivement égales aux constantes d'intégration C1 et C2. On peut retrouver ce résultat facilement en remplaçant dans l'expression des coordonnées de la vitesse T par 0. Si on remplace par exemple ici T par 0, on retrouve bien que V0y, la composante du vecteur vitesse sur l'axe Oy à T égale à 0 seconde, est égale à C2. Je peux maintenant remplacer C1 et C2 et exprimer les coordonnées du vecteur vitesse. Ensuite, avec ça, pour arriver jusqu'aux équations horaires, je vais passer par l'expression du vecteur vitesse qui est égale à la dérivée du vecteur position. En termes de notation ici, je suppose que M est le centre de masse du ballon. Du coup, comme tout à l'heure, on obtient les coordonnées du vecteur OM, les équations horaires qu'on cherche, en intégrant celles du vecteur vitesse, en recherchant, là encore, les primitives. On primitive par rapport au temps, bien sûr, qui est notre variable. D'abord Vx. On trouve V0xt plus une constante, puis moins Gt plus V0y. On trouve moins 1 demi de Gt carré plus V0y fois T plus une constante. Là aussi, on peut facilement vérifier ce résultat. On retrouve bien les coordonnées du vecteur vitesse en dérivant les coordonnées du vecteur position. Et comme tout à l'heure, on continue le raisonnement et on utilise maintenant les conditions initiales de la position pour déterminer les constantes d'intégration C3 et C4. At égal à 0, le ballon se trouve ici, à l'origine du repère de coordonnées 0,0 qui correspondent aux constantes d'intégration C3 et C4. On en dénuit finalement bien les équations horaires du mouvement proposées dans l'énoncé. Voilà pour la méthode pour retrouver les équations horaires du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. J'espère avoir été clair et je te propose de continuer tes révisions avec cette prochaine vidéo sur ce thème. Bon courage et à bientôt !